... Véritable icône du métro de Paris, les bouches d'entrée Guimard sont nées de l'esprit d'un architecte génial, devenu grand maître de l'art nouveau. Hector Guimard va défier toutes les conventions reconnues de l'architecture parisienne en dessinant des édicules et des entourages aux formes végétales et en exploitant merveilleusement les qualités plastiques de la flotte. Ainsi, il va concevoir trois types d'accès. Des pavillons, véritables petits monuments pour les places de la Bastille et de l'Étoile, dont il ne reste aujourd'hui que des cartes postales très prisées par les collectionneurs. Des édicules fantastiques que l'on surnommera libellules, leur verrière débordante faisant penser à des ailes d'insectes déployées. Le bel exemple de l'édicule de la station Porte-Dauphine est le seul aujourd'hui d'origine. Pour les stations plus courantes comme ici à Palais-Royal-Musée du Louvre, Guimard propose des entourages en fond contorsionné d'un verre très particulier et encadré par les fameux brins de muguet. Le socle en pierre de comble en chien est taillé en des formes arrondies et les potelets font penser à des fémurs humains. Il est intéressant de souligner l'intelligence constructive de ces entourages. En effet, il s'agit d'un système modulaire qui s'adapte aux différentes tailles de trémie grâce à des écussons, éléments de fonte qui peuvent être reproduits à l'infini. Ces écussons dans lesquels s'inscrit la lettre M sont tenus par un cadre de bar métallique. Il a été créé 167 entrées Guimardes, dont 88 existent encore aujourd'hui. Elles sont désormais protégées au titre des monuments historiques depuis 1978 et devenues des emblèmes de Paris, dépassant la seule identité du métro. Voici la bouche du métro la plus insolite de Paris, le kiosque des noctambules du sculpteur français Jean-Michel Otoniel. L'œuvre s'intègre à l'écrin végétal de la Place Colette face à la comédie française et dessert la station Palais-Royal, musée du Louvre. Inaugurée en 2000, cette œuvre aux mille perles de verre soufflées participe des célébrations du centenaire du métro comme un hommage à Guimardes. Les entrées de métro Guimardes ont permis au tout nouveau métro d'être à la pointe de la modernité urbaine du siècle naissant. Cent ans plus tard, le passage à l'an 2000 fut l'occasion de montrer que le métro reste un acteur essentiel de l'identité de Paris et de sa culture urbaine.